Et bonjour à tous, ici c'est Arcanum et on se retrouve pour l'épisode 185 de Forme de Lamy Rose avec du coup les C.I.L. 7 Ah, l'histoire qui comporte les C.I.L. 7, bref, on a compris. Déjà des trucs, ouais, c'est normal, c'est les... c'est normal, c'est les... c'est les quêtes, ouais, les quêtes quotidiennes que j'ai déjà faites. Donc aujourd'hui, chapitre 10, ah bah ça y est, ils sont dans l'ordre là, wesh, 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 13, 5, 6, 7, 8, 2, bon, 3, 4, 9, 10, donc il reste, il manque le premier chapitre, il manque chapitre 1, il manque le chapitre 12, 11 et 12, c'est ça ? 11 et 12, bon, il reste 3 chapitres a priori, c'est ça, attends, novembre, 7, novembre, n'importe quoi, septembre, octobre, novembre, ouais, bah ouais, c'est ça, parce que ça signifie en novembre et ça reprend en début décembre, donc oui, il reste 3 chapitres au livre 7. Ok, pourquoi pas, je ne serai jamais vous. Livre assez, bon, on peut en parler maintenant que le livre est quasi vers sa fin, un livre plutôt très bon, en vrai il était bien, c'est un bon livre. Après voir la fin, mais pour l'instant c'est pas sans faute, mais je trouve ça intéressant. Je suis au sodre, frère, je, je, voilà, il est parti, nous devons nous y rendre. Comment va Seydre, 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 je crois que ça se prend, Seydre, elle est inconsolable, elle n'arrête pas de pleurer en répétant le prénom de Eydre. Je ne sais pas quoi faire pour la réconforter. Pourriez-vous essayer de l'aider, pour vous l'aider, Arcanum ? Il vous appelle du futur, vous pourriez peut-être lui rappeler le passé. Attention des émirvives, rejoignez tous votre poste. Gullveig est là. On en pitche les parents, non, non, non. Je ne serai jamais vous, jamais. Si cela signifie que Eydre doit, qu'elle doit, je préférerais. Je m'appelle d'avoir prononcé ces mots moi aussi. Vous préférez mourir que de laisser Eydre souffrir, je le sais. Si vous savez pas, alors, vous ne pouvez pas mourir. Le serpent en vous vous en empêchera, la mort est désormais hors de votre portée. Je le sais parce que c'est également le cas pour moi. Soren, membre des mercenaires greels, il soutient Aïk avec des talents de stratège extraordinaire. C'est vrai qu'on a eu deux stratèges en CIL cette année. On a eu Darren et Soren. Les deux étaient des stratèges et sont les secondes du perso principal. Petite nouvelle OST. Ça ne me dit rien. On l'a peut-être déjà entendu. Ouais, bon, ce n'est pas la team adéquate. Je n'ai pas changé de team. Bon, ce n'est pas grave. C'est le niveau 1. Ah merde, j'ai oublié l'animation. Excuse me. Bon, après, là, il n'y a que Soren qui était intéressant. Mais oui, alors là, pour le coup, ça a un peu complété le lore, on va dire, le lien de vue d'estin. Apprendre notamment que la Corinne, c'est la reine de Vala. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait fade, bon, c'est un giga spoil. Ah, c'est un spoil si vous n'avez pas fait révélation. Ce qui est possible étant donné que c'est maintenant impossible d'avoir le scénario de révélation, vu que les shops de la 3D sont fermés. Notre objectif reste à changer, n'est-ce pas, et Saïdre ? Nous devons vaincre Gullveig. Il faut donner la priorité à tout ce qui peut nous permettre d'avoir l'avantage. Partons à la recherche de Saïdre. Il doit nous dire tout ce qu'il sait. Mais oui, notamment ça, après, il y a le Soren qui rencontre sa version du passé. Pour une fois, le lien du cinéma, je le trouve intéressant. J'aurais juré avoir entendu une multitude de voix m'appeler. Ça va être spécial, hein, le D'Aren. Stratège du Saint-Roi, stratège auquel le Saint-Roi Chrome vous a une confiance absolue. Avec son caractère animatique, il attire facilement les gens vers lui. Bon, si il y a un CIL-8, qui va gagner, à votre avis ? Bah, à lire. À lire, avoir le F ou le M, mais je pense qu'il y aura les deux. Après, je dis ça, mais ni B.L.M. n'a pas de version... Il n'a pas de version comment ? Il n'a pas de version... CIL ou Brave, bref. Les deux se disent, hein. C'est vrai que je dis CIL, maintenant je dis CIL, avant je disais Brave. Les deux existent, hein. Les deux se tiennent. Mais la vraie terminologie, on va dire, de ce focus, c'est Choose Your Legend. C'est ça, la vraie terminologie. C'est CIL. Il n'est pas... En tout cas, chez Intelligent System, ils appellent ça les CIL, pas les Brave. Et cette année, oui, bon, comme d'habitude, les CIL, les Fallon, c'est des persos extrêmement forts. Il y a une année, quoique, il y en a qui n'étaient vraiment pas très forts. C'était l'année avec Berkut. Berkut, pour le coup, un des moins bons Fallon, il faut se dire la vérité. Un des moins bons CL, c'est compliqué à dire. Parce que même les anciens sont plutôt intéressants. Il y a encore. Bon, encore que Roy, ouais. Roy, chez les CIL, un et deux. Véronica. Célica, ouais. Ça, c'est des CIL, bon, malheureusement, qui, on va dire, sont vieux. Mais je veux dire, dans les CIL récents, un mauvais, à part le diarne, que je trouve pas exceptionnel. Il y a encore, s'il se fait Rick Fine, il va être encore plus fort. Ma plus grande force, c'est la confiance que j'accorde et que mes amis et mes alliés sont dignes. Corinne, née dans le royaume d'Oshido et élevée en tant que princesse de Nord, elle a surmonté ses nombreuses épreuves et engrandé aux côtés de ses nombreux compagnons. C'est le premier perso de feuille qui a une tenue... une tenue brève. Ça serait pas la première ? C'est dingue parce qu'il y en a pas qui me viennent en tête, donc oui, c'est sans doute le premier perso... Ah non, oui, Camilla. C'est le deuxième perso de Fates qui est CIL. Et Camilla, bon... Voilà. Disons que, bon, Camilla n'a que pour mérite d'avoir un fin de service de fou. Si Camilla a eu sa version Brave, c'est surtout, il y a avant tout, parce que c'est l'un des persos préférés du fin de service. Ah oui, pour le coup, Fates, niveau fin de service, ils y sont allés, hein. Fin de service qui a un petit peu disparu, on va dire, avec... Quoique, dans le trio-ci, il y a vraiment très très peu de fin de service, il y a encore... Bon, en vrai, il y en a très très peu. Pas autant que Fates, par exemple. Et Engage, bon, pareil, il y en a un petit peu, mais pas à la FC. Reine Valide, voilà, voilà. Bon. Prophète Prédestiné. Ça, c'est marrant, les noms des cartes. Prédestiné. Je me souviens du temps, je ne connaissais que la lumière et l'espoir lorsque j'étais Saïdre. Voilà, en fait, cette Gullveig, c'est là où vraiment, bravo, qu'il y a un système pour ce perso. Parce qu'en fait, cette Gullveig, c'est celle qui vient de devenir Gullveig, en fait. Donc ça, c'est intéressant. En fait, elle n'est pas encore entièrement, elle n'est pas encore entièrement Gullveig. Mais sinon, pour mon avis, je le redis par rapport au poignot et rose, le moins bon des 4, pour moi, c'est Gullveig. En tout cas, là, sur le papier, on verra en mode SP, on verra qui c'est qui me casse la gueule en première, mais... Il y a de fortes chances que Gullveig, ça soit le moins bon. Bon, comme je l'ai dit, contrairement aux autres persos, tous les autres ont un truc pour soigner. Bon, après, il faut dire que... Il faut dire que, pour moi, le plus fort, c'est Daren. Mais en perso, c'est Daren. Ensuite, c'est Corrine, et ensuite, c'est Soren, mais les 3, 2, voilà, ils sont côte à côte. Corrine et Soren sont plus ou moins forts. Et ensuite, ta Gullveig. On va voir, tiens, j'avais dit pendant le poignot et rose, que je verrais s'il y a les notes. On va voir s'ils ont mis les notes. Moi, je dirais, ils ont tous 8 et 1000 ou 8.9. Ils ne peuvent pas être en dessous, c'est vraiment trop dépercé, trop fort. Alors, voyons voir. 9,5 pour... Ils ont tous 9,5, c'est ce que j'avais dit. Il n'y a pas de 9.9. Je ne suis pas d'accord pour Robin, pour Daren. Pour moi, il a une possibilité de fou. Même s'il est un peu restreint, il est quand même très fort. Je vous félicite d'être arrivé juste ici, enfant de Midgar, compte tenu des faiblesses de votre espèce. Ici, vous serez témoigné fruit de mon ambition. Gullveig verra le jour. Roi Soydre. Vous nous avez trahis et vous avez brisé le cœur de la procèdre. Et vous voulez désormais détruire le monde, pourquoi ? Restez à votre place, mortel. De quel droit vous adressez-vous à moi ? Je suis le roi de Vanahir, le royaume de lumière. Je suis un être suprême, je règne comme un dieu parmi les dieux. Mais le temps est cruel, même pour ceux au-delà de la condition mortelle. Mais même ma lumière a affaibli au fil du temps. Pourquoi une divinité devrait-elle craindre ce que l'avenir lui réserve ? Et pendant ce temps, l'infestation des mortels est devenue incontrôlable. Les divinités disparaissent alors que les insectes se multiplient, comblant les espaces qu'elles laissent et abjettent. C'est ainsi que le temps va nous traiter. Ainsi alors, il ne devra plus exister. Je l'en tirerai moi-même. Telle est donc la raison pour laquelle vous avez fait tout cela. Et c'est pourquoi, Eidre, je ne suis pas responsable de tout. Ce n'est pas moi qui ai tué Eidre. C'est vous, Eidre, vous l'avez tué. Ah, c'est des petits malins. Ils n'ont pas encore... Ah, quand je dis qu'ils sont des petits malins. Ils n'ont pas encore fait le sprite de... Donc, Eidre, c'est surtout le boss final. De toute façon, bon, on avait eu Eytree, donc... Enfin, Eytree, on ne l'avait pas au tout début. Ouais, 9,5, moi, je ne suis pas d'accord avec certaines notes. Darren, c'est 9,9 pour moi. C'est vraiment un got chair. Tiens, pour exemple, Bilet Fallon, qui est pour moi un 9,9. Qui est assurément 9,9. Eh bien, la 9,5. Typiquement, oui, le Focus, c'est le meilleur que le Focus Fallon. En même temps, j'ai envie de te dire. Tiens, je n'ai pas vu le Cyril. Originaire d'Almira, il a perdu sa famille très jeune. L'archevêque Grea l'a recueilli alors qu'il servait la maison Gonryl. Gonryl, c'est la famille d'Ilda. Très haussi, oui. Arc rouge. C'est bien que ce soit un arc rouge, comme ça. Au moins, ça ferait un arc rouge de free-to-play. Non, en vrai. En fait, le problème du Focus Fallon, c'est un Uncos qui n'est pas très bon. Et encore, je dis pas très bon. Mais je veux dire, par rapport aux autres, il n'est pas très bon. Il est fort. Il se dit que c'est le dernier à mort. Avant Corinne, il fallait attendre. Entre Un Uncos et Corinne, il n'y a eu pas d'armes mort. C'est vraiment un archétype qui se fait vraiment très compliqué. Mortel, vous ne méritez pas mon intention. La professe Tessdor se sait de faire à vous. Tel est son devoir. Montrez-vous, Gullveig. Voidre, attendez. Gullveig, pourquoi tardez-vous tant ? Bon, il va se faire trahir, c'est ça la blague ? C'est elle. Ah, enfin. Vous ne devez pas faire attendre votre roi. À présent, exterminez-les. Pourquoi hésitez-vous ? Tuez-les ! C'est votre objectif, détruire le monde et tous les mortels. Détruire le monde, tuer les mortels et... Je suis également là pour vous tuer. Ah, c'était sûr. Comment ça ? Vous me devez tout. Avez-vous oublié que c'est moi qui vous ai béni de ma lumière ? Vous avez vieilli ou craignait le déclin de votre jeunesse et de votre pouvoir. Je vais faire disparaître ses craintes. Vous n'aurez plus rien à craindre quand vous serez morts. Non, non, arrêtez ! Non, non ! Oh ! Ça, ça aurait mérité une petite zématique, mais bon. C'est fait. C'est ce que vous souhaitez, Cédre. Je sais que vous auriez fait la même chose. Je me souviens avoir été vous. C'est particulier, quand même. Mais le problème, c'est comment on va se finir ce livre ? Vraiment, je... Je ne vois pas comment il peut se finir. Bah, plutôt que non. Comment il peut bien se finir ? C'est ça, la vraie question. Comment tu veux que ce truc, ce livre, se finisse bien ? Et qu'il y ait une suite, on va dire. Tiens. Qui devrais-vous invoquer pour le CLSM ? Moi, je dirais Darren. Bon, on les calme, bien évidemment, mais... Gullveig ! Ah, je ne suis pas d'accord du tout, hein. Bon, le moins à voter, c'est... C'est... C'est Soren, ouais, bon. Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas Radiant de Dame. Ils n'ont pas fait passer Radiant de Dame. Forcément. Ils ne savent pas. Après, c'est vrai que Soren a un comportement... A un caractère un peu... On va dire, il est détaché. Moi, ce que je vois, oui, le perso le plus intéressant, en termes de compétences utiles, c'est quand même Corinne et Soren. Mais pour moi, vraiment, ce Gullveig, c'est vraiment... Il manque un truc, en fait. Contrairement aux autres où ça va encore, ça va relativement okément. Ça se dit pas... Ça se voit plutôt... Voilà, c'est ok, quoi. Mais elle... Non, il manque un truc. Vraiment, je trouve qu'il manque un petit truc pour vraiment que le perso soit... Voilà. Après, bon, s'il est surcraqué, comme la vraie Gullveig, bon, voilà, quoi. Tout le monde va à la jouer. Et tout le monde aura le seum, quoi. Non, voilà, c'est mon avis sur les CDL. Après, au niveau design... Gullveig s'est bien pensé, en vrai. Parce que c'était obligé qu'elle ait la tenue de... La tenue, comment, de... La tenue de Seidre. Une tenue qui y ressemble, en tout cas. Corinne, ouais, ça va. Après, le problème de cette Corinne, c'est qu'elle... En fait, le problème, c'est que quand t'as des persos qui ressemblent à des... Qui ont déjà une version légendaire, bon, pour le coup, là, le Darren... Le Darren légendaire ou le Darren Seiel ne se ressemblent absolument pas. Ils n'ont pas un du tout, déjà. Il y en a un que c'est un mage et l'autre, c'est un épicier. Bon, bref. Mais je veux dire, Corinne Seiel et la Corinne légendaire... Bah, tu vois, il y a un petit air de ressemblance. Bah, en fait, c'est que le perso, il est en slip, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, il faut dire la vérité, quoi. Le perso, il n'a pas de bas, quoi. En fait, ses bas, c'est des jambières, quoi. Oula. Ça y est, ils ont mis... Bah, après, ça, c'est... D'un côté, c'est esquivable de fou. Dix pigments, bon, si Rika, un jour, se fait, euh... Refile. Ce qui sera son bleu corps, hein. Elle va être tellement un con pour Corinne et Darren. Parce que, vraiment, si... Pareil, on n'en parle pas trop, hein, des Seiel de cinquième année. Qui sont... Qui sont forts, hein. Bah, quoique, Erika est forte. Marianne est forte. Euh... Marf, il est fort, mais bon, il n'est pas... Il n'est pas, on va dire, le perso le plus fort, quoi. En fait, le problème de... 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 De Marf, Euh... Seiel, c'est qu'il est un peu... Il est un peu fragile, quoi. Il ne dure pas sur les longues cartes, on va dire. Là où il est là, oui. C'est le but du perso, de rester le plus longtemps possible. Bon, je ne suis pas d'accord sur les notes, hein. Ils ont 9 partout, quoi. Je ne suis pas d'accord. Et Rika, encore maintenant, c'est très fort, hein. Vraiment, euh... Chrome aussi, hein. Honnêtement, si je dois choisir un perso entre Chrome et Erika, j'aurais une petite préférence, quand même, pour Erika. Quoique, non. En vrai, maintenant que je joue un petit peu le Chrome Ciel, que je n'avais pas fort exploité, il est mieux. Chrome Ciel est un peu mieux, parce qu'il a un repositionnement, et il peut réagir derrière. Et j'avoue, ça, c'est fort. Ouais, c'est vrai. Petite préférence pour... Pour... Comment ? Pour... Pour Chrome. Après, là, il faut dire que les persos viennent d'arriver, donc... On verra... On verra si les notes, on va dire, montent, parce que là, bon... Ou descendent. Mais je pense que... Il y a des gens, ils vont vite comprendre qu'il y a des persos qui sont très forts. Arc de prodige. Ok. Plus X dans toutes les stats. Du niveau de l'unité. Hein ? 25% du niveau de l'unité. D'accord. On fiche des dégâts supplémentaires à la hauteur de 20% de sa vitesse. Ok. Bah, du coup, c'est un truc fixe, ça. Ça veut dire, attends, 25... Bah, il a plus 10 dans toutes les stats. C'est vénère. Attends, 25% ? Bah, ouais, c'est 10, parce que... Niveau 40. Donc, ouais. Si vous le mettez niveau 40, bah, il a plus 10 dans toutes les stats. D'accord. Bah, super, merci. C'est vénère, ça. Après, il est pas encore sorti, hein. Il sort... Il sort un jour après le focus, on va dire. Mais c'est pété, ça. Et du coup, ça, c'est un truc qu'elle met au sol... Quoi qu'il arrive, hein. Si c'est un passif qui met ça, c'est fort, hein. Bon, bah, c'est la preuve que... Quand même, Darren, c'est un peu vénère. Voilà, rien que pour ça. Un fantassin qui a un saviore, je trouve ça fort, hein. Je suis désolé, hein. Bon, là, il s'est fait tuer, mais... C'est normal, là, ça va être dur, hein. Je suis désolé, hein. Je suis pas d'accord avec... Avec un 9,5, hein. 9,9, c'est vraiment les persos parfaits. Je trouve vraiment qu'il y a des persos, ils sont... Parfaits. Darren, je trouve qu'il est trop fort. Je suis pas d'accord avec la note, hein. Ah là, la preuve, donc, déjà, d'une... Le Soren, voilà, déjà, ça commence. Ça permet de vous montrer, hein, parce que les dégâts, croyez-moi, que le perso... Tant que de fous, hein. Je... Ah, ça y est, ils ont comment... Ça y est, c'est le début des persos qu'ils ont des saviors, alors que c'est des fantassins. Ah bah, on est pas sorti de l'auberge. Ah, le Soren, euh... Il a piqué, quoi. Mais c'est bien, il y a des mages verts... Des mages verts forts, il y en a... J'vais pas mentir qu'il y en a pas tant que ça, hein. La vérité... En vrai, vas-y. Neuf, ouais, j'suis pas d'accord, hein. Ouais, remarque, oui. C'est vrai que la meilleure unité du jeu, pour l'instant, c'est vrai que c'est un mage verts. C'est Robin légendaire. Il est vrai. Il est vrai, oui, je suis d'accord. C'est vrai, j'avais oublié. Mais je vais dire, dans les persos disponibles tout le temps. Parce que là, parmi les persos disponibles tout le temps, le meilleur... C'est... Tiki Brave. Et Eldegarde. Alors, les meilleurs persos que vous pouvez avoir tout le temps, on va dire, là, actuellement, c'est Eldegarde Ciel. Et Tiki Ciel. Ce sont les meilleurs persos. Après, oui, tu as des arènes ou des arènes pétées. J'ai les rouges. Le meilleur perso rouge que vous pouvez avoir actuellement, c'est... Ah, bah, c'est Célif. Et après, c'est Lucia. Que je n'ai pas. Après, c'est des... C'est des persos 9ème. Le meilleur perso sans couleur, je dirais que c'est... Élimine. Ah non, Brindal Tiki Adj. Ah, j'ai oublié. Après, c'est Ask. C'est les deux Ask. Élimine est cinquième. Comme quoi, on était plutôt d'accord. On est plutôt d'accord avec les mecs qui mettent les notes. On a un avis plutôt... Voilà. Excusez-moi, mais ça, c'est pété. À quel moment, vous dites... À quel moment, ça, c'est pas un tout d'unité pété ? Non, 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 les gars. Vous avez pété, hein, calme. Je sais même pas comment gérer ce Daren. Vraiment, parce qu'il se tépait de loin. Hein. Mais... Comme il se tépait. En fait, c'est ça, c'est... En fait, pour moi, c'est... Je le gère comment, ce chien ? Ouais, je suis comme ça. Wow. C'est chaud ! Bon, je pense quand même qu'un... Qu'un ask... New Ear, ça doit bien lui faire mal, quand même. Kourine ! Ah ouais. Ouais. Non, bref, non, les gars. Vous dites pas que ces personnes ont 9 ennemis. C'est impossible. Le Daren, il a pas 9 ennemis. Il a 9.9. C'est le meilleur perso... C'est le meilleur perso. Vraiment, ceux qui disent le contraire, vraiment, ils s'y connaissent pas rien. Je suis désolé, hein. Kourine, ouais, bah, j'avais prévu, hein, que c'était un perso, bien... Du bien changé. J'étais pas tombé. En fait, le problème, c'est que c'est un armoire. Voilà. C'est son seul défaut, on va dire, c'est que c'est un armoire. On va voir, hein, Kourine. Oh, ça tante sa mère ! Oh, le tankage, mon gars. Oh, c'est un tank vénère, hein. Bon, là, c'est parce que j'ai une arme anti-armor, mais vraiment... Oh, c'est... C'est dur ! Bon, l'unité grippe. Alors, on va voir si j'arrive à passer Gullveig avec Eldegarde. Je pense que... Non, mais... Sait-on jamais. Ah oui, mais c'est ça, le truc chiant. Oui, bon, ok, c'est vrai. C'est ça, l'un des trucs chiant, on va dire, avec Gullveig. C'est qu'elle peut attaquer deux fois. Ah oui, ça, c'est fort, je l'accepte. Je suis d'accord, ça, c'est fort. Mais vous voyez, quand même, elle s'est bien fait péter la gueule, quand même. C'est ça, en fait, le problème, c'est que Gullveig... Bah, c'est nul en face défensif, contrairement aux deux autres. Ouais, vraiment, pour le coup, le moins bon perso, ouais. Pour moi, il manque un truc à Gullveig. Même si attaquer deux fois, c'est vénère. C'est très vénère, mais ça dépend de la team, j'ai envie de vous dire. Si la team en face, c'est... Et, on va dire, et forte, ça va pas passer. Bon, là, bon... Déjà... Ah ouais, mais là, frère, comment... C'est dur, là, je sais pas comment faire. C'est dur, ça, grand-mère. Là, la carte est dure. Ouais, c'est vrai que maintenant, il y a une nouvelle méta avec le temps. De toute façon, on rappelle, les Ciel rapports souvent quelque chose de nouveau, on va dire, la méta. Là, par exemple, oui, les... On va dire la méta... Terrain. Mais c'est... Je pense qu'il y a des gens... Ouais, ouais, c'était sûr. C'est de la... Même là, finir avec une unité, c'est chaud. C'est dur. Oh, la vie, frère, c'est dur. Je sais pas comment faire cette carte. Vraiment, je... J'ai aucune idée de comment on peut faire la carte. Elle est dure. Parce qu'individuellement, oui, bon, tu peux les gérer, mais... Regardez Corinne, frère. Mais... La vérité, je sais pas, hein. La vérité, c'est... C'est dur. Au revoir, Yulweng, au revoir. Oh, la vérité, c'est une... Bon, ça, j'avoue, c'est fort, hein, pour le coup. Je lui fais un de dégâts, mais... Ça va être... Une main me reste... Mais c'est hyper dur. Non, les gars, les gars, les gars, vous craquez, c'est quoi, le... Je vois... J'ai aucune idée de comment passer cette carte. Épée. Je mens pas, vraiment, je n'ai pas la solution. Pourtant, j'ai une team bien forte, hein. Mais la vache, les mecs, vous craquez, hein. En plus, Corinne, c'est un perso qui tanque bien sur la raise. Mais la vache, les mecs, vous avez craqué, hein. On va pas les mettre tous ensemble, hein. C'est déjà... Déjà, un, c'est dur, quoi. Un PV. Tristesse. Je déconne pas. Je n'ai aucune idée de comment peut passer cette carte. La vache. C'est dur. Vraiment, je... Je vois pas. Vraiment, c'est... Je vois pas. Faut... Faut... Enfin, voilà, lâcher des lumières pour tristice à balle, hein. On va tester un truc. Non, mais fr... Je suis désolé, mais... Il y a un... Alors, on va voir pourquoi, là, je l'ai tué et pas avant. Bon. Comment ça, il a un truc qui protège ses alliés ? C'est... À l'aide ? Bon, ça, non, frère. Ça, c'est le truc de trou... Bon, j'avoue, hein. Enfin, je... Mais même le... Même lui, il est chiant, frère. Bon, il reste un perso. Mais vraiment, je sais pas comment l'approcher, hein. Je déconne pas, hein. Bon, vu que c'est un perso plus fort en face au défensif... Mais même en face au offensif, hein, le perso... Oh, offensivement parlant, c'est... Pas ouf, mais défensivement ! Je... Mais... Mais Corinne, euh... C'est la Corinne la plus forte de tous les temps, hein. Je déconne zéro, hein. Je lui fais aucun dégâts, frère. C'est une lumière protéctrice, mais... Je connais, euh... Et c'est... Ah ouais, non, j'avais dit que... J'avais dit quoi ? Mais c'est impossible, frère ! La carte va durer 15 tours ! Je peux pas la taper ! Oh, le combat, frère ! Le combat de Golemon ! Le combat de Golemon ! Je déconne zéro, c'est... Bon, bah, les gars... Si vous vous demandez ce qui va se passer, bah, combat de Golemon ! Je ne peux pas la taper parce que je lui fais aucun dégâts ! Elle me prend... Je lui mets quelques dégâts de gratte ! Oh, le combat de Golemon ! Je lui fais zéro en face défensive, elle prend zéro ! Et en face offensive, il y a qu'une unité défensive qui peut lui faire un peu de dégâts ! Mais frère, c'est ridicule ! C'est ridicule de fou ! C'est le seul moyen de lui faire des dégâts, c'est avec... Regardez ! Je lui fais zéro ! Non, mes frères, ils ont... Comment c'est possible que je lui fasse zéro ? Mais regarde ! Mais c'est vraiment un combat de Golemon ! J'ai jamais vu ça ! Je suis obligé de défendre ! 15 tours ! Putain, la vache ! Oh, le combat de... Oh là là ! Oh ! J'ai pas les mots, hein ! Vraiment, c'était un combat de Golemon ! Deux unités défensives de fou ! Ils se tapent dessus jusqu'à... En fait, c'est la meilleure, tout simplement ! Meilleure unité défensive qui gagne, voilà ! La meilleure défensive, c'est El Degarde ! En fait, la meilleure, c'est Corinne ! Mais non, c'est la meilleure unité offensive qui l'emporte ! El Degarde est la meilleure, sur ce qu'on... Enfin, non ! C'est la meilleure offensive et défensive ! C'est, on va dire... Bon, ouais ! Corinne est la meilleure défensive, mais c'est la moins bonne offensive ! Bon, bah, du coup, elle a perdu son duel ! Oh ! Le duel qui a duré 15 tours ! Pfff ! Ça sert à rien de me dire, oui ! Une unité anti-dragon, ça va passer tout seul ! Ah bah non, frère ! Ah bah non ! Ça marche pas comme ça ! La Corinne s'en tape du tout ! Elle s'en tape totalement ! Mais what the fuck ! Un combat ! Une carte qui fait plus de 15 tours ! Wow ! Wow ! Ah ouais ! Excuse-nous ! Ah ouais ! Ah ouais ! Truc de fou, quoi ! Non, mais... Ils ont mis 9 ennemis à ce truc ! Mais vous êtes des tarés, cette personne n'a pas 9 ennemis ! Non, bah non, hein ! 15 tours pour tuer ! Bon, peut-être pas 15 tours, mais oh, facile ! 7-8 tours ! Le kill sur Corinne a pris plus de temps que tuer les autres ! C'est du jamais vu, hein ! Ils ne venaient pas me dire que non, hein ! Franchement, non ! En plus, c'est le seul perso qu'on n'avait pas pu les stats, Corinne ! 37-40 ! Bah, ouais ! Bah, voilà ! Et ça, c'est neutre, hein ! En fait, ce Corinne... C'est compliqué à en dire quelle est la stat qu'il faut baisser ! Vraiment, je... Je le dis, je ne sais pas ! Je vous le dis, je ne sais pas... Le bon niveau est sur elle ! Aucune idée ! Non, bah si vous mettez 9 ennemis à Brindal Tiki, qui est un perso défensif ! Combien vous mettez à Corinne, qui est pareil, un perso défensif de fou ! Non, non, à mon avis, la note va monter ! Ils n'ont pas 9 ennemis, hein, ces persos ! Je suis désolé, hein, mais... Ce perso prend autant de tours pour buter une Corinne, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord, hein, la note, ça ! C'est un des persos, il est plus pété, quoi, vraiment ! C'est le perso défensif le plus défensif du monde, quoi, je suis désolé ! Gulveig, comme on l'a dit, c'est un perso fort, en fait, mais une fois que tu l'as géré, ben, voilà, il n'y a plus rien, une chips ! Donc, voilà, c'est un peu ça, je trouve, désolé, sur cette Gulveig ! Elle aurait un truc comme finish, qu'il a heal, vraiment, je vous dis, hein ! Vous mettez un truc de heal sur Gulveig, ça va être compliqué de la passer, hein ! Soren, c'est pas mal, mais c'est un peu de mal, on va pas se mentir qu'il a un peu de mal ! Quoique, non, en face offensive, il est vraiment très très fort, hein ! Attends qu'il est deux fois comme il fait ! Non, non, en vrai, il est fort ! Et Daren, non, mais Daren, je l'ai dit, hein ! Il y a deux persos qui sont en effet ennemi, Daren et Corinne, hein ! Non, non, eux deux sont gotchés, hein, je suis désolé, hein ! Autant, bon, Gulveig aussi, mais... Gulveig et Soren aussi, mais vraiment, il y a une classe d'écart entre les deux, quoi ! Je suis désolé, hein, il n'y a pas débat, hein ! Bon, bref, c'est tout pour cette vidéo, le prochain, c'est... C'est un festival, on va dire, par rapport à un jeu, hein ! En fait, t'as deux festivals un peu particuliers... Là, cette année, c'était... C'était K2In ! Donc là, on va voir ce que ça va être ! Aucune idée, donc ce sera un focus spécial ! On verra, on verra ce qui se passe, mais bon ! On verra, mais bon ! Je pense que le mieux... Il reste combien de temps ? 30 jours, pour l'instant ! Vaut mieux invoquer, quand même, ce focus... Ce focus la roue du Zestin, quand même, hein ! Si ça ne tient qu'un mois, si j'ai qu'une chose à vous dire... Claquer tous vos orbes, là, hein ! Vraiment, pour moi... Il y a des persos, bon, là, pour le moment, ils viennent d'arriver... Je pense que c'est pour ça que c'est difficile de les juger... Mais bon, ils vont vite comprendre que la méta-terrain, ça va être fort ! Donc là, on va sans doute avoir beaucoup plus de héros avec la méta-terrain... Alors, imagine maintenant un perso qui met un terrain grâce à son arme... Et qui est transmissible par... Et c'est un mystérieux ! Crois-moi que là, la méta... Tu vas avoir mal au cul, hein ! Crois-moi qu'il y a possibilité de faire des terrains bien pétés, hein ! Mais bon, ça, on verra... Ça arrivera, hein ! Je pense, parce que là... S'ils vont rajouter Gulveg et Corinne, à mon avis... Il y aura beaucoup de persos qui vont l'avoir ! Ça sera une nouvelle méta ! Bref, on se dit à très bientôt pour le prochain épisode ! D'ici là, portez-vous bien ! Bye-bye !